Musique Et si un vilain additif brisait tous vos efforts pour maigrir ? Le coquin se cache dans tout ce que l'on aime. Les gâteaux industriels, les bonbons, les céréales du matin, les sodas, etc. Il apparaît même dans des produits industriels réputés salés. Alors quel est cet affreux ? Il s'agit du glucose fructose. C'est quoi ? C'est un produit extrait par une méthode dite de cracking des résidus du maïs. Il est très bon marché, ce qui fait que les industriels l'utilisent à tour de bras à la place du bon vieux sucre. Quel est son danger ? Sa teneur en fructose est beaucoup plus importante que celle des sucres de betterave ou de canne. Le fructose, c'est sain, c'est ce qui se trouve dans les fruits. Oui, mais dans les fruits, il est ingurgité avec leurs fibres, ce qui ralentit énormément l'absorption. Prit en direct, il fatigue le foie et l'incite à produire de la graisse. L'université Wake Forest de Caroline du Nord a testé les effets du fructose sur les macaques dont le métabolisme est très proche d'une autre. Au bout de 7 ans, les singes qui avaient mangé beaucoup de fructose étaient 50% plus gros et avaient 3 fois plus de diabète de type 2. Les dangers sont prise de poids, diabète, hypertension et certains cancers, puisqu'il a été scientifiquement prouvé que les gens en surpoids avaient un risque aggravé. Conclusion Lisez les étiquettes. Heureusement, il y a encore des produits qui ne contiennent pas cet additif. Faites vos gâteaux vous-même. A ce propos, vous pouvez sans problème baisser les quantités de sucre indiquées dans les recettes de 10 à 20%. Je le fais depuis toujours et mes chéris n'y voient que du feu. Pour les jus de fruits, pressez-les vous-même. Vous aurez les vitamines naturelles en plus. Les industriels sont obligés de remettre des vitamines de synthèse dans leur préparation. Le mieux est d'ailleurs de manger vos fruits entiers. Alors oui, vous pouvez rester gourmand, mais ouvrez l'œil sur ce que vous mangez. Sous-titrage Société Radio-Canada